bismillah on a sorte de ce noire à la aléhi tahirin amma ba'd donc avant de commencer la vidéo je vous invite à vous abonner tout ce qui regarde ma chaîne je vous remercie pour ceux ci et qui ne sont pas encore abonné à ma chaîne donc aujourd'hui c'est une vidéo sur saff il Et comme d'habitude, décryptage et commentaire. Vous avez Mohamed ibn al-Munqadir qui disait à Jabir ibn al-Abdillah Est-ce que tu jures que l'Ibn al-Sayyad est bien le Dajjal ? Comment peux-tu jurer sur Allah ? Et Jabir ibn al-Abdillah doit répondre J'ai vu moi-même, Omar ibn al-Khattab, jurer que Sa'af ibn al-Sayyad était le Dajjal Ceci en présence du prophète Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas réprimandé Omar ibn al-Khattab pour ceci Il dit quelle est cette personnalité qui a poussé des compagnons Non seulement a juré sur Allah que c'était le Dajjal Mais en plus qui a réussi à susciter le doute dans le cœur des compagnons Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas reçu de révélation vis-à-vis de son cas Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas réprimandé Omar ibn al-Khattab Qui est le fils de Omar ibn al-Khattab, qui dit que Omar ibn al-Khattab est parti avec le prophète Et un groupe de compagnons, ils étaient en dessous de 10 personnes, moins que 10 personnes Et ils sont partis se rendre vers ce jeune homme qui est donc Sa'af ibn al-Sayyad Et il y a aussi une version qui dit qu'il s'appelle ibn al-Sayyad Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rend vers ce jeune homme D'accord ? Donc ce jeune homme, il atteignait la puberté Le prophète pose sa main sur lui et il lui dit Est-ce que tu attestes que je suis le messager d'Allah azzawajal ? Et lui, il dit, j'atteste que tu es le messager mais désillettré Et ensuite c'est ibn al-Sayyad qui pose la question au prophète Est-ce que toi, écoutez bien, est-ce que toi tu attestes que je suis le messager d'Allah ? Parce qu'on sait que l'antéchrist va se faire passer au début Pas pour un messager, un prophète et ensuite pour Dieu Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé Et il lui a dit, je crois en Allah et en son messager Ensuite le prophète lui dit, mais qu'est-ce que tu vois ? Dis-moi ce que tu observes, ce que tu vois Il dit, je vois un menteur et un véridique Donc lui, il dit, en fait, quand il dit, je vois un véridique et un menteur en même temps C'est-à-dire, j'ai une information véridique qui me parvient et une fausse Et le prophète lui a dit, les choses se sont mélangées pour toi Donc le prophète a voulu tester Ibn al-Sa'id devant les compagnons Pour savoir montrer aux compagnons est-ce que Ibn al-Sa'id c'est réellement le Dajjal ou pas Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à ce jeune qui atteint la puberté qui s'appelle Safi Il lui a dit, voilà, je t'ai dissimulé quelque chose Donc une information, est-ce que tu peux la découvrir ? Et cette information c'est quoi ? C'est ad-dukhan, d'accord ? Et dans des versions du hadith, on cite carrément le verset D'accord ? Fartakib, donc surveille, d'accord ? Scrut, yaouma ta'atis sama ou lorsque le ciel viendra, parviendra Bidu khanin moubin, avec une fumée claire et évidente C'est la surat ad-dukhan, la fumée Et donc pour moi, en tout cas, la fumée, la surat ad-dukhan et la fumée Ont un lien intrinsèque avec le Dajjal Donc le prophète sallam, il lui pose la question de savoir ce que j'ai dissimulé Et donc Ibn Sayyid, il essaye de découvrir ce qu'il y a dans la tête du prophète Donc il se concentre, ainsi de suite Et dans la vidéo, il est dit que c'est des shi'atins qui lui donnent l'information Et le mot que le prophète attendait, c'était Dukhan, ad-dukhan Et en fait, Ibn Sayyid découvre, dit ad-dukhan Dukh, donc en fait, en fait, il y avait, si vous préférez, il y avait quatre lettres Dukhan, il trouve d'ur, deux lettres Donc en fait, il trouve la moitié de l'information, ce qui n'est pas rien D'accord ? Parce que des fois, et c'est ce que j'explique des fois dans mes vidéos, ainsi de suite Qu'il y en a certains, ils arrivent des fois à vous citer des choses qui vont se dérouler dans le futur De l'invisible, d'accord ? Ce sont des Dajjal, des gens qui trêvent avec les shi'atins, ainsi de suite Ils n'ont pas l'information complète Mais ils ont quand même une grande partie de l'information D'accord ? Et ça, il faut bien le comprendre Pour ne pas vous faire avoir justement un parcet de vin Et en vous basant justement sur ce récit-là Et aussi, cet événement nous prouve Que le prophète considérait que l'antéchrist Avait la capacité de savoir ce qu'il y avait dans la tête de quelqu'un Et lorsque Ibn Sa'a aidé au prophète Dukh, Dukh Le prophète dit Par, tu ne mérites pas ce rang-là Le rang, en fait, du Dajjal Donc, Omar ibn al-Khattab, il dit Oh Rasulullah, oh Messager d'Allah, donne-moi la permission Que je lui coupe la tête, d'accord ? Vu ce qui vient de se passer avec toi Le fait qu'il se prend pour un prophète, pour un messager Ainsi de suite Et en plus, c'est un Dajjal, c'est un trompeur Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Si c'est réellement lui Donc, c'est-à-dire que le prophète, à l'instant, il ne sait pas exactement Il n'est pas sûr de savoir si c'est le Dajjal ou pas Il dit, si c'est lui, de toute façon, tu ne pourras rien faire contre lui Donc, ce n'est même pas la peine de tenter Et ça, ça nous fait rappeler, ça nous fait penser à qui ? Ça nous fait penser au conflit, on va dire, à l'échange qu'il y a eu entre Moussa alayhi wa sallam Et à Samiri On sait très bien que Moussa alayhi wa sallam aurait pu être violent avec le Samiri Il ne l'a pas fait Pourquoi ? Parce que, d'après moi, Samiri et le Dajjal Et Moussa alayhi wa sallam devait le savoir Mais il savait que c'était aussi, ce n'était pas son heure D'accord ? Que le Dajjal, à un moment, il doit être intronisé A savoir, vers la fin des temps, après la prise de Constantinople Mais ceci n'empêche pas Et c'est la vie du shir Mohamed Al-Moubaïad Qui est un shir spécialisé dans l'eschatologie Et c'est mon avis aussi Que Samiri, par exemple, il nous serait sur des personnifications djinniques de l'antéchrist L'antéchrist est enfermé dans une dimension djinnique Il est enchaîné comme ceci Et bien, il dit dans le Hadith du Tamim Qui s'est écarté Il s'est retrouvé dans une île En fait, c'est une dimension qui se trouve sur la terre Mais dans une dimension qui n'est pas terrestre D'accord ? C'est comme, par exemple, ceux qui considèrent que le paradis était sur terre Comme dans les frontières du Jardin d'Éden C'était dans une dimension céleste Et non pas dans une dimension terrestre Mais ça se trouve sur terre Un exemple de ceci Vous avez Ar-Rawda Ar-Rawda Ça se trouve entre le minbar du prophète Et la chambre du prophète Et pourtant C'est une place du paradis Mais lorsque vous allez là-bas, vous n'avez rien Voir de spécial Mais pourtant, c'est bien une place Ça a été confirmé par le prophète Pourquoi ? Parce que c'est dans une dimension Angélique Mais dans un Dans un Dans un périmètre bien terrestre Il n'est pas فلا خير لك من قتله قال ابن عمر انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأب بن كعب الأنصاري يأمان النخل أي يقصدان النخيل الذي فيه ابن الصياد فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل أي يخفي نفسه بينها فلا خير لك من قتله قال ابن عمر انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأب بن كعب الأنصاري يأمان النخل أي يقصدان النخيل الذي فيه ابن الصياد فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل أي يخفي نفسه بينها وهو يختال أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يرى من أجل أن يكشف أمره إن كان هو الدجال أم غيره فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتقي بجذوع انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذه المساة حتى رأت أم صاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت صاف هذا محمد فطفق رسول الله صلى الله وسلم يتقي بجذوع النخل فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رسول الله صلى الله وسلم Donc là, Ibn Sayyid se tait quand il voit que c'est le prophète, quand sa mère le met en garde et le prophète dit si elle l'aurait laissé, j'aurais pu découvrir qui il était. Son affaire aurait été découverte tout simplement. La Romaine lui a dit qu'il a dit qu'il n'ont jamais été découverte. C'est bon. Donc là c'est Abdel Abdel Omar qui dit que le prophète est monté sur la chair. Il s'est adressé donc aux compagnons et a parlé de qui ? Du Dejel, de l'antéchrist. Et le prophète a dit qu'il n'y a pas un prophète qui n'a pas mis en garde contre qui ? Contre le Dejel. Donc il n'y a pas un prophète qui n'a pas mis en garde. C'est-à-dire qu'Adam a mis en garde contre le Dejel. Noué a mis en garde contre le Dejel. C'est-à-dire que le Dejel était une subversion, un danger pour toutes les époques à commencer depuis Adam a. Et ça c'est une information très importante. Et le prophète dit ensuite, mais moi je vais vous donner une information qu'aucun prophète n'a donné à son peuple. Ensuite il dit, vous savez que lui l'antéchrist il est borgne alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne. Pourquoi il dit alors qu'Allah n'est pas borgne ? Parce que l'antéchrist va se faire passer tout simplement pour Allah. ... Donc vous avez Omar ibn al-Khattab qui jurait à chaque fois qu'Ibn al-Sayyed était le déjel. Il faut savoir qu'Omar ibn al-Khattab c'était quelqu'un de très perspicace. Le professeur de Sallam l'a confirmé dans un hadith du professeur de Sallam. On l'appelait Al-Farouq, ceux qui arrivaient à faire la distinction entre le bien et le mal. Omar ibn al-Khattab avait une ferasa, une physionomonie très puissante. Et Omar ibn al-Khattab donc jurait qu'Ibn al-Sayyed était l'antéchrist. Pourquoi ? Parce qu'il avait les caractéristiques non seulement physiques mais il avait aussi un comportement ambigu qui suscitait le doute. Et vous avez un compagnon qui est Abu Dhar, Abu Dhar qui est un compagnon très pieux et qui dit que le fait que je jure dix fois sur Allah et vous savez que normalement, croyant, on ne jure pas sur Allah comme ça dans l'islam, que si on est face à un cas de force majeure, d'accord, devant un juge ou ainsi de suite, on ne jure pas comme ça sur Allah pour n'importe quoi. D'accord ? À part c'est pour confirmer un commandement coranique, quelque chose qui est évident dans le Coran et la Sunna. Mais en général, un musulman ne jure pas sur Allah si facilement. Et il dit « Il est préférable pour moi de jurer dix fois sur Allah que jurer une seule fois qu'il ne l'ait pas. » Donc là, il y a un récit qui va venir confirmer les dires du prophète sur le Dajjal. Le prophète parlait souvent aux compagnons du Dajjal. Et vous avez donc un compagnon qui s'appelle Tamimidari qui est un chrétien converti à l'islam et qui, lui, dans un de ses voyages, était tombé dans une île, d'accord, comme ça, par accident. Il s'est retrouvé dans une île qui n'est pas, en fait, qui est sur terre mais qui n'est pas une île terrestre. C'est dans une dimension et, en l'occurrence, une dimension djinnik qui est la même dimension commune avec celle des rêves. Et même si je sais qu'il y a beaucoup d'informations pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter mes vidéos, un peu ambiguë, pas très clair à comprendre mais avec le temps, ça va s'éclaircir. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon, si vous voulez, vous aurez le lien sous la vidéo. Donc, Tamimidari se rend dans une île par accident et rencontre donc l'antéchrist. Et il arrive, à la rencontre tout de suite dans cette île-là d'une bête velue qu'on appelle Al-Jassass. Et ce nom-là, eh bien, Al-Jassass, c'est l'espionne. Et vous allez voir que, en fait, son nom, ce n'est pas anodin de l'appeler l'espionne. Pourquoi ? Parce que l'antéchrist a besoin, donc, d'une espionne pour avoir tout simplement de la data, des informations sur tout le monde pour pouvoir exercer sa subversion. Mais là, c'est encore un autre sujet, même si j'en ai déjà parlé en long et en large. sur Patreon et ailleurs. Donc il y a le même qui cause un vrai problème son histoire et dit son affaire elle est vraiment ambiguë. Est-ce que c'est réellement le Dajjal ou pas ? Donc il dit en tout cas il n'y a pas de doute que même si ce n'est pas l'antéchrist c'est un Dajjal parmi les grands Dajjal donc le Dajjal le grand Dajjal qui est le Dajjal qui doit sortir à la fin des temps après la prise de Constantinople. Mais pour moi c'est comme je l'ai dit c'est le Dajjal mais pas le Dajjal intronisé parce que le Dajjal ne peut sortir qu'après un énervement à un moment précis dans le futur à savoir après la prise de Constantinople parce qu'il va voir la victoire des musulmans ainsi de suite. Les victoires qui vont se succéder des musulmans il va s'énerver et c'est là où il va être intronisé. Donc avant ceci l'antéchrist est dans une dans une phase djinnique il est dans un monde parallèle dans une dimension comme les djinns d'ailleurs et lui il faut savoir qu'il est aussi d'origine juive et c'est excusez-moi il est d'origine djinnique et ceci est confirmé par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam on ne va pas trop rentrer dans les détails. Donc vous voyez l'humain Nawi confirme que le prophète n'a pas reçu de révélation à savoir est-ce que Ibn Sa'id était le djinn ou pas c'est pour ça que le prophète n'a pas pu s'exprimer et le prophète ne savait pas qui était réellement Ibn Sa'id parce que lorsque le prophète n'a pas la révélation c'est un homme comme les autres mais Omar Ibn Khattab il a quelque chose un don en plus c'est la perspicacité et la physionomie Omar Ibn Khattab il a ce don de de percer on va dire les mystères mais le prophète connaissait les caractéristiques du djinn c'est pour ça des attributs physiques ainsi de suite c'était réellement un vrai problème Ibn Sa'id ressemblait au djinn comme il est décrit dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc on a dit je crois que c'est je crois que c'est je crois que c'est je crois que c'est donc on a dit à Omar Ibn Khattab mais l'antéchrist il n'a pas d'enfant mais lui Ibn Sa'id il a un enfant l'antéchrist il ne rentre pas à Médine mais regardez Ibn Sa'id il a à Médine il va même se diriger à la Mecque donc comment expliquer ça donc il dit l'imam Na'oui donc il n'y a pas d'argument pour ceci pourquoi parce que de toute façon S'af Ibn Sa'id et de toute façon c'est pas le djinn donc c'est pour ça qu'il peut rentrer à la Mecque il a des enfants ainsi de suite d'accord il faisait même le djihad avec les compagnons ainsi de suite mais ça c'est en fait une mauvaise compréhension de cette personnification djinnique d'Ibn Sa'id Ibn Sa'id est quelqu'un dont l'antéchrist s'est emparé de son enveloppe humaine d'accord pour exercer sa fitna tout simplement d'accord et donc le déjel pouvait agir à travers Ibn Sa'id comme il l'a fait d'ailleurs avec le Samiri et ainsi de suite et il y a plein d'indices sur ça j'essaierai de ne pas oublier de vous citer ça dans la vidéo j'essaierai SOUS-mal بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم روى عبد الله بن عمر حادثة له مع ابن الصياد وقد كثر ماله وولده حتى أصبح من أكثر الناس مالا وولدا فرآه عبد الله بن عمر في أحد أزقة المدينة Donc là, il y a Amar qui, après la mort du prophète, va raconter un incident qui lui arrivait avec Ibn al-Sa'id. Ibn al-Sa'id, par la suite, a eu beaucoup d'enfants, il a gagné de l'argent, il est devenu riche, ainsi de suite. Et donc, Ibn al-Sa'id, pour que ce soit vraiment encore une subversion plus grande pour les compagnons, il devient bornes, tout simplement. Il n'était pas bornes, il devient bornes, exactement comme ça devait arriver au Dajjal. Donc, Ibn al-Sa'id, il dit à Ibn al-Sa'id, mais quand c'est que tu es devenu bornes ? Quand c'est que ton oeil, tu vois, il s'est éteint ? Et lui, il dit, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas, je me suis réveillé. Et j'ai trouvé mon oeil comme ça, astagfirullah. Donc, Ibn al-Sa'id, il s'est énervé, il dit, attends, ton oeil, il est sur ta tête, non ? Tu ne sais même pas ce qui arrive à ton oeil. Et Ibn al-Sa'id, encore pour rajouter encore plus de problèmes, pour mettre plus de doutes encore dans le cœur, il dit, si Allah voudrait, il mettrait mon oeil sur ton bâton. Qu'est-ce qui se passe ? Abdi al-Oumar, il frappe Ibn al-Sa'id, il le frappe, et là Ibn al-Sa'id s'énerve. On sait que le Dajjal, on l'a dit, il peut être intronisé après un énervement. Donc il s'énerve, il s'énerve. Et comme le shiir Moubriyad explique que c'est une personnification djinique, et que les personnes surpossédées par les jînes peuvent gonfler, Ibn Saïd se met à gonfler, à gonfler, à gonfler, à un point où il remplit carrément l'espace dans une rue. Vous imaginez, donc il a dû gonfler, 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 et devenir énorme. Donc ensuite, Abdel Abdel Omar, quand il voit ça, il se rend chez sa soeur, Hafsa, il lui explique ce qui s'est passé. Et Hafsa, elle le réprimande, elle lui dit, mais attends, tu ne sais pas que l'antéchrist, il apparaît après un énervement, pourquoi tu l'énerves ? Tu sais très bien que l'antéchrist, il peut apparaître après un énervement, il ne faut pas l'énerver. Au cours de asshole, Abdel 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 peut occurrir, surtout, Sybph taking money, en Aram ou Abdel Abdelasta, parce que sur la question du J'abelle des Sa'afin Ibn al-Sayyad par la suite donc il devient un bon musulman donc il se rend à la Mecque pour le hajj ainsi de suite. Ce qui va encore ajouter encore plus de doutes dans la tête des musulmans et le voyage il le fait avec Abbé Sa'ad al-Khoudri qui faisait partie des compagnons qui considéraient Ibn al-Sayyad comme étant le Dajjal. Je crois même qu'il jurait lui aussi que c'était le Dajjal. Donc il se retrouve tout seul avec lui, il est gêné. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'est-ce que t'en penses si moi je vais me tu vois je vais aller sous l'ombre pour s'éloigner de lui du fait qu'il a peur de lui en fait. Donc Sa'afin lui propose d'une bain bien frais, il lui dit tiens si tu veux boire et en fait Abbé Sa'ad al-Khoudri il n'a pas envie de boire le leban du Dajjal d'Ibn al-Sayed et il lui dit non il fait chaud et le leban il doit y être chaud et ainsi de suite. En fait il cherche des prétextes pour ne pas boire de son leban. Donc là Abbé Sa'ad al-Khoudri il commence à se confier à Abbé Sa'ad al-Khoudri il sent, il sait pourquoi il ne veut pas boire de son leban et il connaît aussi la réaction des compagnons vis-à-vis de lui, il sait que ils sont tous suspicieux à son encontre et ainsi de suite. Il dit tu sais j'ai failli penser au suicide j'ai failli m'accrocher avec une corde à un arbre il dit tellement ce que les gens disent sur moi ainsi de suite parce que les gens disent que je suis le Dajjal donc là Abbé Sa'ad al-Khoudri en lui disant regarde le prophète il dit que le Dajjal c'est un kafir mais moi je ne suis pas un kafir je suis musulman maintenant il lui dit le prophète dit qu'il n'aura pas d'enfant alors que moi j'ai des enfants le prophète dit qu'il ne peut pas se rendre à la Mecque et Médine alors que moi je vais à la Mecque pour faire le hajj mais ensuite Abbé Sa'ad al-Khoudri c'est toujours pareil en fait Abbé Sa'ad étant donné qu'il est vraiment suspicieux qu'il a quelque chose à se reprocher et qu'il n'est pas sincère en réalité il rajoute toujours une couche donc Abbé Sa'ad al-Khoudri lui pose la question il dit mais est-ce que ça te ferait réellement plaisir que tu sois le Dajjal et il dit si on m'aurait proposé deux lettres je n'aurais pas refusé ce ne m'aurait pas déplu ce n'est pas une phrase de musulman et ensuite Abbé Sa'ad al-Khoudri lui dit qu'il a vraiment une relation avec le Dajjal ça explique la vie que je vous ai dit la vie le plus concordant qui rassemble en fait toutes les contradictions qui rassemble tous les hadiths du professeur sallam à savoir que Abbé Sa'ad est vraiment l'esprit djinnik de l'antéchrist il a agi à travers les siècles il a agi à travers plusieurs personnages le Samiri sûrement Paul de Tarse Abbé Sa'ad al-Khoudri et d'autres et donc Abbé Sa'ad il lui dit par contre si tu veux dans une autre version de la hadith il dit par contre si tu veux je peux te renseigner sur le Dajjal je peux dire qui est son père sa mère et quel est le village dont il va sortir c'est-à-dire des informations que seul lui il a donc là Abbé Sa'ad al-Khoudri ce qu'il dit il dit je demande protection auprès d'Allah contre toi a'audu billahi minke donc il dit ce qui a commencé encore à rajouter des doutes c'est que vers la fin de sa vie Abbé Sa'ad il a perdu tous ses enfants et ensuite il y a eu une bataille d'Al-Harra donc c'était Haji ibn Yusuf qui a déclaré qui était un oumeyyad et qui avait déclaré la guerre donc une partie des compagnons à Médine ils avaient fait en fait tout un massacre et Abbé Sa'ad faisait partie des compagnons comme il habitait à Médine qui défendait Médine étant lui un habitant de Médine et en fait il est mort durant cette bataille-là ça c'est une des versions envers une autre et ils ne l'ont pas retrouvé parmi les morts donc il dit qu'il dit que la majorité des savants doute que en fait ils vont vous dire que c'est un d'adjal parmi les d'adjajil mais ce n'est pas le grand d'adjal en fait et ce n'est pas mon avis c'est un d'adjajil c'est un d'adjajil et il n'est pas Ibn Al-Siyad et que Ibn Al-Siyad une petite fétnée qui s'est évoquée dans la bataille-d'adjajil avant de s'éteindre à Asbahane et qu'il s'est éteindre avec les d'adjajil c'est intéressant ce qu'il a dit très intéressant parce que ça confirme un peu ça se rapproche de la vie de Mohamed Al-Mubayyad et de la vie que j'ai adoptée donc ça apparemment je crois que c'est la vie d'Ibn Hajar je ne sais pas bien ce qu'il a dit Ibn Hajar attendez il dit qu'il y a une divergence entre les savants sur qui est réellement Ibn Al-Siyad et ensuite Ibn Al-Siyad je crois que c'est Ibn Hajar donc il dit que la vie qui rassemble en fait les hadith d'accord à savoir le hadith de Tamim sur le fait que le Dajjal est enfermé dans une île puisque les gens ils disent oui mais Ibn Al-Siyad ça ne veut pas être Dajjal parce que Dajjal il est dans une île et Taïm Dari l'a vu enchaîner dans une île et qui lui a posé des questions et qui ne sortira pas avant un certain temps comment expliquer il y a une contradiction en fait apparente mais en fait ce n'est pas une contradiction et donc il explique comment rassembler ce hadith de Taïm Dari le fait que Dajjal est attaché sur une île et Ibn Al-Siyad soit le Dajjal il dit en fait que celui qui est réellement dans l'île c'est le Dajjal et Ibn Al-Siyad c'est Asura donc c'est l'enveloppe humaine en fait de qui ? de l'antéchrist et jusqu'à qu'il se rende à Ispahan parce que vous allez le voir je vais vous le dire mais Ibn Al-Siyad il y a eu l'ouverture de Testour je crois que c'est Testour je ne me trompe pas je crois que c'est Testour je crois que c'est Testour donc l'ouverture en tout cas de l'Iran d'accord à l'époque je crois que c'est l'époque du début du Khalifa d'Omar Ibn Khattab ou durant le Khalifa d'Omar Ibn Khattab et Ibn Al-Siyad faisait partie des compagnons qui ont ouvert donc Ispahan d'accord donc lui il dit que en fait le fait que Ibn Al-Siyad s'est rendu en Iran et de surcroît dans la région d'Ispahan d'où doit sortir l'antéchrist vers la fin des temps prouve qu'en fait que le Karin qui est donc l'entité djinnique de l'antéchrist a rencontré son enveloppe humaine il y a eu une fusion une récupération en fait du corps du Dajjal Et l'amr الذي la le re le 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 de le Il dit qu'il y a trois étapes concernant le Dajjal que la plupart des gens ne savent pas. La première étape, c'est quand il est né et ainsi de suite, et le fait qu'il était présent jusqu'à qu'il soit emprisonné sur l'île. Et la deuxième étape, c'est lorsqu'il est emprisonné sur l'île jusqu'à ce qu'il doit être libéré et être intronisé et sortir, comme on l'a vu, après la prise de Constantinople, après un énervement. Mais pendant l'étape 2, en fait, quand il est dans l'île, ça n'empêche pas de faire sa subversion dans le monde à travers les shayatins et à travers aussi son esprit djinnique. Donc, n'oubliez pas que les djinns peuvent posséder les gens, d'accord ? Les djinns peuvent se déplacer, ils peuvent posséder une personne là, 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 comme le font, comme on l'a vu dans la chaîne, des gens, des hommes politiques et ainsi de suite, qui sont possédés par des entités djinns et qui les commandent, ainsi de suite, on l'a vu dernièrement avec l'avis d'un shir sur la chaîne. Et donc, lui, il est sur l'île, mais il peut agir, en fait, il peut agir avec sa fitna, il peut propager sa fitna et agir à distance, d'accord ? Comme on l'a vu dans la vidéo du shir. Donc, il peut, en tant que esprit djinnique, agir et en plus, il a l'aval, il a l'aide de l'armée, du shaytan tout simplement, et en plus, d'une puissance humaine qui est avec lui et qui l'attend en plus. Donc là, la troisième étape, c'est quoi ? C'est quand il va sortir, donc, à Ispahan, avec son armée, d'accord ? Avec ses bras droits, ainsi de suite, avec des juifs d'Ispahan, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Et en plus, on souligne qu'Ispahan, ça se trouve en Iran, et qu'en Iran, c'est tenu par le shizm. Je pense que vous avez compris. Bon, là, c'est écrit que la vérité, tu ne pourras pas la voir avec tes yeux, mais avec ton cœur. Mais les cœurs sont aveuglés par les péchés. Et les péchés t'empêchent d'atteindre la sagesse. Et la sagesse est un grand bien. Et le bien, tu l'acquiers par la crainte d'Allah, Azzawajal. Donc, il dit que, tout simplement, que le Dajjal utilise donc la turpitude, les péchés, pour t'écarter, justement, de tout ça. De la sagesse, de la perspicacité, ainsi de suite. Donc, ce que je voulais, parce que la vidéo, elle est finie, ce que je voulais préciser aussi, c'est que, parmi les récits incroyables qu'on a sur Ibn Sayyad, il y a beaucoup de choses, j'ai sûrement oublié des choses, mais j'en parle vraiment en détail sur Patreon, c'est que Ibn Sayyad, il s'est rendu, donc avec les compagnons, pour l'ouverture, donc, de l'Iran. Et, à un moment, ils sont tombés sur une citadelle, d'accord, une forteresse, avec des grandes portes et des chaînes. Et puis, il y en a un, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si Ibn Sayyad, c'est le Dajjal, le seul qui peut ouvrir ces forteresses, cette forteresse, c'est lui. Et ils ont sollicité Ibn Sayyad. Alors, je ne connais pas la viracité et l'authenticité, mais c'est présent dans les livres. Donc, ils ont sollicité Ibn Sayyad. Et Ibn Sayyad, donc, il a réussi, il s'est énervé et il a cassé. Donc, il a réussi à détruire les deux grandes portes. Ils ont pu rentrer, donc, à travers cette forteresse. Il y a un autre récit, pareil, dont je ne connais pas. Tout ça, j'avais trouvé, j'avais fait des recherches, j'avais trouvé tout ça. Il y avait tout ça sur Patreon. Vous avez le lien sur la vidéo, parce que ce serait très compliqué de vous donner les preuves de tout ceci. Mais vous avez tout sur Patreon. Et donc, Ibn Sayyad se rend, donc, à Ispaan. Et qu'est-ce qui se passe quand il est arrivé à Ispaan avec les compagnons ? Eh bien, vous avez des gens à Ispaan qui font une fête, qui font une fête pour accueillir, justement, Ibn Sayyad. Ils attendaient Ibn Sayyad et il y avait un compagnon qui raconte qu'il entendait du bruit de la musique, qu'on ne prenait pas. Et ils ont dit qu'il a vu Ibn Sayyad sur un cheval applaudi par des gens, être accueilli par des gens. Et on rajoute aussi qu'Ibn Sayyad, quand il y a eu l'ouverture de l'Iran, il y a eu une bataille. Et donc, ils ont essayé de chercher son corps, de trouver son corps et ils n'ont pas trouvé son corps. Son corps a disparu. Donc, tout ça, avec les caractéristiques physiques d'Ibn Sayyad, sachant que ses parents aussi correspondent aux parents du Dajjal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Tout ça, à mon avis, le seul avis le plus pertinent, d'accord, qui regroupe tous les arguments et nous sort de toute contradiction, c'est le fait de dire, voilà, tout simplement, qu'Ibn Sayyad, comme sûrement Abdullah ibn Saba, j'en suis pas sûr, comme sûrement Paul de Tar, j'en suis pas sûr, Samiri, je suis presque sûr au même titre qu'Ibn Sayyad, sont des personnifications djinniques du Dajjal à travers, donc le Dajjal peut agir à travers des enveloppes humaines comme ça et exercer sa fitna. Parce que si le prophète te dit, il est enchaîné dans une île, ce qui est une réalité, mais en même temps, il n'y a pas une fitna plus grande que l'antéchrist depuis Adam jusqu'à la fin des temps, c'est que sa fitna, elle existe. Mais comment exercer sa fitna depuis une île lorsque tu es enchaîné ? Bon, je pense que vous savez la réponse que je vais vous donner. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Bon, j'ai eu quelques problèmes techniques durant la vidéo, mais je vais essayer d'arranger ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez-la, commentez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre écoute.